Et on est de retour pour le prochain match qui va envoyer du bois puisque c'est le winner match, les deux joueurs qui ont gagné donc leur premier match avec DJ Maeva à la prod pour ce soir, qui nous a trouvé des petites musiques bien sympas pour les pauses. Et du coup ce match a été joué sur Kory, les deux joueurs sont au top de leur forme. Il s'agit ici, en haut, à droite de la map pour la team MVP, Ryung. Elle est trop rapide. Sors, sors. Salut Ryung, le mignon petit Ryung qui est là. Et en bas à gauche pour la team Giner Greenwings, il s'agit de sexy boy. Un match qui a d'ailleurs un bon air de pro-league puisque c'est deux joueurs qui jouent pas mal en pro-league. Malheureusement, pour Ryung MVP, il n'est pas la team la plus en forme en pro-league mais voilà, ils ont quand même réussi à produire de belles choses. On a un Goumyo, des joueurs qui essayent, mais qui ont du mal à trouver la faille face à des S, des stats, des rogues, des joueurs complètement dingue. C'est pour ça que c'est hyper important pour un Ryung de venir essayer de se visser très haut dans un tournoi online, dans un tournoi 1v1 puisque en pro-league, c'est pas de ouf. Ouais. L'MVP ferme la marge, même si on y est habitué, c'est toujours chiant parce que c'est des joueurs comme de très haut niveau. Mais voilà, c'est la petite délicatesse du jeu. Donc, comment dire, il faut pour lui. Tu vois là où Rogue sait rétablir sa suprématie de l'année dernière. C'est vrai que pour les Zerg, il n'y a eu que, il y a eu SoulKey, après il y a eu SoulKey, ensuite il y a eu la dépiole, tu vois, chaque année il y a eu un Zerg de balade mentale. Alors qu'en fait, le Zerg numéro 2 de tout le temps, ça a toujours été quasiment le bon Rogue. Et il veut reprendre ce statut de joueur qu'il y a live pendant qu'il y a beaucoup de reaper et qu'on doit s'alitier. J'arrive plus à parler. RUNCHEVIST ! Pour son huitième mois. Tu sais, il y a un moment comme ça où dans le cas, il y a coup, putain, il y a plusieurs Zergs qui sortent dans le bon endroit. T'arrives plus à parler comme il faut. C'est chaud. C'est vrai qu'on en est quand même à notre quatrième heure de live bientôt. Ça fait trois heures et demie qu'on est en live pour cette Team Open. T'as pas GoFord aujourd'hui toi ? J'ai pas quoi ? T'as pas GoFord aujourd'hui ? J'ai pas GoFord, c'est vrai. Y'avait un Yogo qui a été chaud avant, qui a trahié à la GoFord. Pas longtemps, j'ai trahié. Tu étais défoncé par TongTang. Ah, j'ai fait un petit round 1, après le round 2, ça s'est mal passé. TongTang. TongTang. Surtout qu'en plus, il faisait Reaper mais il jouait de Corée, donc je tenais les micros qu'il avait, elles étaient mais... NUL. Et j'ai paumé quand même. J'étais au fond. J'en pouvais paumé. Je-Dong, non, ouais. Je-Dong a jamais été en top... Enfin, il a quand même fait une finale le BlizzCon, donc il a eu un niveau de jeu de malade mental. D'ailleurs, il est où, Je-Dong ? Je-Dong ! C'est vrai qu'on le voit plus, Je-Dong. Où il perd face à Lidoc. Donc voilà. Il menait 2-0, il a paumé 3-2. Et comme il ne s'est pas qualifié pour la Star League, plus de ligues individuelles pour lui. Et derrière, Pro League, il est chez EG, donc c'est EG, donc pas de team Pro League pour lui. C'est ça. Et il faudrait que je fasse un petit tour sur son Twitter, peut-être. Il se passe des choses, mais il ne me semble pas avoir pu passer de tweets. Mon dieu ! Non, non, je pense qu'il est toujours dans le game, le Je-Dong. Après, est-ce qu'il a fait l'armée, le Je-Dong ? Non, non, non. Donc il fait partie de ces joueurs qui sont en mode, je me fais plaise un peu aussi. T'as vu les vidéos de ForGigi ? Ah ouais, avec la petite musique à l'armée. Ah ouais. Ok, guys, so thank you. J'ai revenir, mais ça se trouve que je ne pourrais plus du tout jouer, parce que mes poignets vont être morts. Oh t'es là là ! Thank you guys for amazing time. Mais là, il stream pas mal ForGigi du coup avant de partir. Il part le 3 avril à l'armée, donc profitez-en après. On ne le verra certainement plus sur des matchs de Starcraft 2. On le voit déjà plus beaucoup, mais il est vrai que voilà, c'est une obligation qui s'est été donnée. Nouveau format WCS. Retour en Corée. Je pense qu'il a dû faire les qualifiers Star League, Kodes, etc. Je ne sais pas s'il a fait le Koda. Je ne sais pas du tout. C'est une bonne question. Est-ce qu'au niveau des timings, c'était possible ? Ouais, je ne sais pas du tout. On n'a pas eu vent. Mais en tout cas voilà, il ne s'est pas qualifié. Il est dans aucune compétition évidemment. Ayant quitté Millenium, il n'a plus de team qui puisse lui permettre de jouer en Pro League. Et de ce fait, il ne l'a joué plus. Donc voilà, pour en revenir à cette game, on a un Ryung qui part assez classique sur un troisième CC avec du Marine plus un Steam alors que du côté drogue. On fait aussi un build très classique. Genre là, on a peut-être la game la plus classique TVZ qu'on peut avoir dans la méta. Pratiquement je dirais. Ouais, mais en fait je regarde parce qu'il veut en faire du double up links mais on n'est pas du tout dans le même build qu'il a proposé un petit peu plutôt face à Polt. Puisqu'on privilégie les upgrades face au mutualisme, bien que le timing du tier 2 soit toujours le même. On n'a pas eu de speed over mais le double up est là. En face on n'a qu'une seule upgrade. Je vais me remettre un peu dans la vue de Rogue pour savoir ce qu'il a vu. Ok. Pas grand chose, pas grand chose. Attention on va avoir ce fameux petit push marine. Je ne sais plus qui faisait ça. Je crois que c'était Reality qui faisait ça à la perfection sur cette map et ça peut surprendre. Ça n'a pas été scouté comme tu l'as dit. Et là, attention, attention mon bon Rogue là-dessus. Là il est en train de tech Muta. Il a certes le beta bending mais pas de bending en production. Il va falloir être décisif pour Ryung s'il veut s'imposer parce que derrière on va dérouler du côté de Rogue. Ouais ouais, en tout cas il a rajouté quand même... Il rajoute des Queen, il n'en est qu'à 4 pour l'instant. Les crush centrifuges sont là, c'est le vigilant qui va mapper. On a le B3 qui est posé pour Jor Terran et cette sortie de marine, je ne la vois pas forcément faire son taf. Contre des Roachs, tu peux toujours les target en tuer quelques-uns si le mec n'a vraiment pas la masse. Contre Zergling baling, tu vas te faire défoncer la gueule. Si le mec n'a pas assez, tu target les baling et tu le broie mais... Du baling, ça c'est très rapidement en réaction si tu as déjà des Zergling. Le fameux Reaper plus 1, je te souviens ! C'est vrai, il est là, il est là. Ria c'est le 1 quoi, le Tami Reaper 1 quoi. Et là il a vu le fameux Tami Reaper 1. On va faire un tuto dessus, vous inquiétez pas. Ne cherchez pas. Honnêtement, là il a vu les bannings, il fait bien de reculer. Je pense que comme tu l'as dit, là il se fait broyer concrètement. Et du coup voilà, Rank qui comprend et qui fait Ah ok, tu as voulu jouer agressif et finalement tu fais rien. Et bah pas de problème mon gars, je pose B4. C'est ça. Haute d'Al'Armurie qui est lancée avec les deux centres techniques. Bijou Niko qui s'en va ! Voilà. Vous vous inquiétez pas. Tout se passe bien dans la Pinti Caverne. On a donc de la Butalisque lancée en supplément. On replace le creep. On a rien que plus tranquille sur son développement que Polt ne l'était. On se contente de casser du creep mais on se dit que c'est pour la suite. Et cette suite elle est lancée. Avec de l'écho, les rack, les upgrades en doublons. Il est quand même en retard au niveau de l'économie. Le bon rayon là-dessus. On a un Zer qui déroule son style de jeu. Les Macroatch. On envoie le 2-2 bien tranquillement. On le sent chaud. Le Rogue qui va rejouer sur du Zerling Bedlimita. Ça fait plaisir à voir ce style de jeu mine de rien. C'est ça. C'est... Enfin ça a toujours été ce qui a été le plus fun. Enfin, même si à l'heure actuelle dans la méta, le Rogue Ravager est vraiment cool. Le Rogue Ravager avec... Rogue Tunnel, un fée et tout. C'est ultra dynamique. Gros morceau de multitask en général. Le SoulKey contre Reality qu'on a eu. Je crois que c'était ça le match. Qui l'a vu complètement en transe. Pendant que les Mutalisques vont arriver dans la tournelle en spéciale. Donc pas de dommages pour le moment. Pendant qu'on split bien les unités. Ohlala. On commence à prendre quelques. VCS très très bonne gestion des Mutalisques là-dessus de la part de Rogue. Qui vient gratouiller un petit peu d'écho à son adversaire. Derrière, il va enchaîner gentiment sur 2-2. Je pense qu'il va juste le bourrer sur Mazzarine Benning. On voit pas de fausses d'un fée. Ahlala. Ouuuuh. Mal. Voilà. Voilà. Tranquillement. Tranquillement. Les Mutalisques, finalement, avec DSCV... Oh. Regarde. Renarc. Renarc. What ? 86 workers. Ah ouais. Le mec est parti en mode, je veux de l'écho. Cette game, je veux avoir un income de taré. Oh, c'est dégueulasse. Le mec, il tue DSCV et il fait plus 20 drones. Il te fait un différentiel de 30 en une fraction de seconde. C'est cool. Bon après, faut temporiser. Parce que dans l'immédiat, en termes de valeur d'armée, c'est la grosse merdasse. Mais en termes d'income, on est à 2-4 quoi. C'est pas souvent qu'on voit des grosses incomes à 2-4 sur 4 bases. Ça met bien là-dessus le joueur... Le joueur Zerg de Cedjiner, qui va certes se faire sanctionner un petit peu de cryptes, mais il est quand même bien. Notamment au niveau des up. Il va avoir un 2-2 bien timé. Certes un petit peu en retard du 2 de l'attaque Terran, mais quand même très très puissant. Et il va pouvoir faire un gros go en mode 200-2-2. Zerin, Benning, Mutat qu'on connaît bien avec beaucoup de Mutanisca. Parce qu'on l'a vu, il aime accentuer le nombre de Mutats. Ohlala. Il n'a pas forcément plus de pop, il en a même moins puisqu'il a beaucoup de drones. C'est toujours la grosse difficulté quand tu montes à autant de drones, c'est que t'as bien, elle est quasiment terminée. Donc il n'y a pas grand intérêt à aller là-dessus. La fenêtre sur laquelle t'as le boost d'incombre, t'as à peine tes drones. Mais voilà, c'est ce qu'il a visé. Il a pète sur le 2-2, le Terran, lui a le 2-2 d'attaque. Donc... On va être à 3-2 de sa côté. Il y a des bending quand même, là-côté... Côté rock ? Il y en a quelques-uns, pas beaucoup. On tente le round-by, c'est quelque chose qu'il a très bien fait. Soit pour intercepter les renforts, soit pour aller tuer l'économie. Ouais, ça commence à les choper, mais c'est pas monstrueux. On y va en mode petit pâté. Benoir Odor fait bien leur boulot. Ouais, la connexion qui n'est pas folle au niveau des bending. Attention, il y a une grosse vague de bending qui va partir à l'assaut pour rock. Le speed qui est parfait pour l'instant de la part du joueur de ses MVP. Et rock qui est mis en difficulté. Il a 84 drones, mais t'as pas d'armée, mon gars. Tu fais comment quand t'as pas d'armée ? Euh... Ouais, il y a un qui a beaucoup. Même si là, ça connecte. Il y a suffisamment de marité de BDW derrière pour mettre au fond le joueur de chez Generic Wings. Le round-by qui n'existe plus est là. Et tu dis ! Ok. Alors là, ça se joue à deux niveaux. Déjà, le joueur ZR qui va chercher le 86 drones. C'est beaucoup, beaucoup trop. Tu t'en fais 10 de moins. C'est les 10 que t'as en rap dans ta main. Donc déjà, je pense que là, tu peux au petit. Ça te fait un peu de pop en plus. Rien ne semblait avoir de la marge, mais c'est aussi lié à sa façon de jouer. Quand le ZR joue par petit pâté, c'est en général pour pousser un peu, pour faire tirer les mines, pour pousser la pop Terran, et puis faire durer un peu la fight. Là, plutôt que de... Les Terran, je vais pas dire pas très bon niveau. Enfin, même si c'est un peu le cas. Dès que tu leur envoies un petit pâté, tu vois, ils vont avoir tendance à sur-split. Là, il split suffisamment. Et dès qu'il voit qu'il y a assez, il réattaque immédiatement avec le gros de sa pop. Ce qui lui permet de broyer au maximum le joueur Zerg, et l'empêcher de trade. Ce qui lui permet d'être aussi violent. Et en gros sommaire d'Orang n'a pu temporiser la fight, et ça lui a coûté la game. Ryung, excellent ce joueur ici en haut à gauche. Et Terran, il joue pour MVP anciennement, Axiom d'ailleurs. Ryung donc. Le voici, le voilà. Vous voyez sa petite tête, ça vous permet de mettre une tête sur les joueurs si vous ne les connaissiez pas. C'est la scène coréenne, effectivement. Et face à lui, il est aussi de la Kiespa. Il s'agit du bon Rogue. T'as vu, il a un oeil un peu bizarre. Quoi ? Il a un oeil un peu chelou. Il a un oeil un peu chelou. On va essayer de prendre une photo d'importe qui, qui a une tronche symétrique en fait. Je ne sais pas si j'avais déjà vu des émissions, des trucs comme ça. Personne n'a une tronche au 100% symétrique, en théorie. Il faut penser que quand tu vois toujours les photos dégueulasses, il y en a qui disent « Ouais, alors moi je fais la chaleur angélistique pour ressembler à une Barbie. » T'as l'air en mode « Quoi ? » Chacun fait ce qu'il veut. Mon dieu. J'ai des images qui me remettent en tête. T'es quand tu scrolles sur un gars qui t'entends, tu me souviens de trucs et t'as l'air en mode « Oh la vache ! » « Non, pourquoi ? » « Si t'es heureuse, fais ce que tu veux. » Merde quoi. Merde. Bon. On a donc Hatch First, tranquillement. Derrière Yankee. Clipper Expand. Classique ! Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Ouais, il y en a toujours qu'on est petit lag. Alors ça, c'est toujours le grand débat. Malheureusement, c'est des problèmes plus avec les FAI que nous. On est en mode zéro droit pour donner des ouf de la collection. Voilà, voilà, voilà. C'est le problème du streaming à l'heure actuelle. Donc mardi, ce qu'on va faire, c'est ça justement. Mardi, il y a l'émission avec un sénateur et un député. Voilà. Est-ce qu'on pourra éventuellement leur poser la question ? Est-ce que vous comptez faire une loi pour emmerder les fournisseurs d'accès internet qui vous fournissent une connexion et qui vous bride sur des sites ? Voilà. Genre en mode... Enfin, voilà. Non mais c'est une vraie question. Parce que les becs, les fournisseurs, s'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, c'est un peu relou. S'ils te bride comme ça arbitrairement alors que dans les contrats, c'est dit... Il y a sûrement la petite ligne qui leur permet de faire le truc, tu vois, en mode... Qu'il loue normal. C'est le but du game. Mais bon. Faut voir. En tout cas, pour l'instant, on ouvre de nouveau très classique. Cotteri Young avec ce petit Reaper. On n'a pas vu de Mass Reaper. On a vu beaucoup de TVZ ce soir mais toujours pas de Mass Reaper de la part du joueur d'un des Terran de ce soir. Donc, il préfère jouer sur de la macro game. On est à 1-0 pour le joueur de chez MVP qui a fait une très très belle première game avec un split. Voilà. Rien à en redire. Il a été parfait. Et il s'est donc imposé logiquement face à un rogue qui a peut-être fait un peu trop de drone. On va pas se le cacher quand tu dépasses les 80. Voilà. T'as un risque non négligeable que toutes les larves qui sont passées en drone ne sont pas de l'unité. Et si tu te fais bourrer, bah c'est de la merde. J'ai jamais aimé le mec qui faisait de toute façon 85 drones sur legacy sur 4 bases. C'est l'une des raisons pour lesquelles le style du jeu Muta se trouvait moins fort. C'est que les joueurs n'avaient pas adapté leur style. T'as des drones qui se touchent la nouille dans la main quoi. Ça n'a juste pas de sens. Comme ce Reaper qui danse. Fais ce que tu veux. Le tier 2 qui a été donc super rapide mais c'est pour de la Muta. De la Muta, bah bien souvent jouer into Roach. Mais on a du spilding donc ça ne sera peut-être pas le cas. Après il aime beaucoup Zhang Beling Muta j'ai l'impression Rogue. Donc vraisemblablement il va refaire le même style. C'est une map qui s'y prête pas trop mal. Elle est quand même assez ouverte. Il y a vraiment Ulrena où c'est complètement chaud de faire du... Eh bien du Zhang Beling Muta sur des maps peu ouvertes. Adieu. J'avoue j'aurais trop aimé voir la scène en fait. C'est les quelques mots de lait qui vont... C'est ça. Ça aurait été énorme. Finalement les sénateurs tu les aurais pas entendus parler plus de sa visite. Bah tant que tu le dis. Allez bigue pas toi. Euh... Bref. Fasse Muta. Si c'est le moment où tu commences à te perdre dans le casse et tout. Nan 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 faut rester sérieux. On a donc les deux tourmenteurs pour tenir la tête. Ryung. Un seul centre technique. Alors. On le sait c'est pour lancer des gros timing attaques. Est-ce que ce n'est pas aussi la marque de fabrique du joueur ? Encore c'est la deuxième fois qu'il le fait. Là on part sur A1 B2. Ouais. Deux casernes 4 et 5 qui viennent d'être ajoutés. On va bourrer sur du plus 1 attaques. Est-ce que Rogue est en mesure d'anticiper tout ça ? On va dire que là il est sur un timing où en fait il va avoir les Muta. Il va lancer ses Muta. Pas un moment où il va être attaqué en fait. Contrairement à Nerkio qui on a vu tout à l'heure voilà. Se fait avoir pile sur un timing. Là non. Là on est bon. On peut lancer gentiment les Muta. Ils vont pouvoir scooter. On va pouvoir produire derrière. Maintenant il ne faut pas investir trop de gaz dans les Muta. Sinon on aura peut-être pas le nombre de bending suffisant pour contrer le all-in. C'est ça. Tu ne peux pas tout faire. Il faut bien déceler ce que fait l'adversaire. Jouer des fois sur les contre-attaques mais pas trop non plus. Car tu seras limité niveau unité parce que tu lances plus de tech que ton adversaire. Tu lances plus d'ouvriers en général. Donc si en plus de ça tu te permets de run by. Ça veut dire que sur le front principal t'as rien. Tu risques de te faire snowball. De te faire massacrer la tranche. Effectivement. Donc du coup on va voir un peu comment il va gérer son all-in. Le bon rayon qui n'a pas positionné de B3. Et c'est vu. C'est vu par Rogue qui arrive normalement à 5-30. On devrait avoir un Terran qui veut aller prendre B3. Qui commence à investir son spot B3. Et non. Il va faire ce fameux drop. Ce fameux drop 16 marine. Et qui finalement peut être complètement contré par les mutants. Là à l'inverse c'est Rogue qui a le parfait BO win en fait. Le parfait BO counter de suite son adversaire. Horreur. 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 Vilain. Il est dans la merde Ryung. Oui. Bah tu te fais deny ton gros. Sachant qu'en face. Enfin Rogue c'est pas comme s'il avait le meilleur seteur. Il avait 5 Zerglings pour contrer le truc. Si les mutants n'étaient pas tombés sur le Medivac c'était la catastrophe. Non mais clairement. Heureusement qu'il les a vus. Derrière il repart Roach avec le plus en attaque de distance. Un creep monumental. Il va vraisemblablement jouer Roach Ravageur. Il va changer un peu son style de jeu. Et je pense que c'est intéressant. Il a beaucoup joué ce soir sur du Zerling Bailing. Les joueurs ont vu son style de jeu. Il serait peut-être temps de s'adapter et de surprendre un peu aussi tu vois. Genre parce que concrètement voilà. On le voit. Les premières mines. Là tu surprends le mec à 0 tank. Que du Marine. Et là tu viens le rouler dessus avec Roach Ravageur. Ca peut être très intéressant. Et puis la game Roach Ravageur. La seule qu'il a faite. Elle était vraiment exemplaire face à Polt. En terme de skill, de micro. Et rien qui décide de ne pas poser B3. Alors des fois c'est le genre de situation. Sur le slot. D'où ces 4 Zerling. Qui viennent run by. Qui se congérer. Qui viennent s'assurer Liolin. Là tout son amine là-dessus. Qui va se faire pick up par ces petits Mutalisk. Derrière tout va reposer à la défense. On a combien de population ? Côté Roach qui lance 14 Grouches. Qui a déjà 14 Grouches. Qui lance le premier Ravageur. Le Crip qui va se faire tenir. Ca c'est bien. Regardez les renforts sont là. En train de défendre les Mutalisk. Plutôt que d'aller directement aider cette armée. Qui va avoir forte affaire. Pour aller permettre à Rayun de gagner cette game. Mais pss. La Pop Zer. Elle ne met pas en France non plus. Bon. Avec les 13 Grouches de plus. Ca changera quand même complètement la donne. Mais s'il est arrivé. Esquive les billes. Il a le plus en attaque. Contrairement à son adversaire. Qui n'a même pas la vitesse pour ses capas. Ca va target le Ravageur. Et c'est les renforts qui ont fait la différence. Peut-être bien. Non non non. Il est bien Rogue. Là c'est que l'unité. Trade contre l'unité. Evidemment. Là Rogue n'a qu'un intérêt. C'est trade trade trade. Il est devant. Il a une base de plus. Il a plus de collecteurs. Plus d'argent. Il a aucun intérêt à perdre de l'économie. Et c'est pour ça qu'il la défend très bien. Avec cette bonne armée. Et on le voit là. Il se met super bien Rogue. C'est ça. Il y a un moment où j'ai eu peur. Je me suis dit. S'il arrive à faire le break. Avant qu'il n'y ait la reprise de Rogue. Ca allait être compliqué. Il a compris. Qu'il avait la game en main. D'où le fait. D'attaquer comme ça. En mode. Je gère plus rien. Genre j'y vais en mode. Je perds le mutage. Je perds le mutage. Je perds le mutage. Au prix quand même. De ses mutalisques. Mais bon. Je pense que c'est quand même. Vachement rentable. Puisque de toute façon. Il a transi. Et là. On est dans la fameuse situation. Où le mec va te bourrer. Alors que c'est lui à lui de défendre. Non non non. C'est lui qui te bourre. Et il a une base de moins. Mais il s'en fout. Il a une base de plus. Pardon. Mais il s'en fout. Et là. Rhinome va être obligé de lâcher. A priori. Cette deuxième game. Pour permettre à Rogue. De revenir à 1 partout. Voilà. Égalisation. Qui vient d'être effectuée. Ici. Dans ce match. Bah voilà. C'est Rhinome. Il tend ta strat. Il se fait calmer. C'est un coup de pas de chance. Mais en même temps. C'est un risque que tu prends. Le mec qui part sur un face mutat. Tu traverses la carte. Tu prends le risque de les croiser. Tu les croises. C'est la merde. C'est ça. Mais s'il les croise pas. Hé hé hé. Que se passe-t-il ? T'as 16 marines. T'as 16 marines. 1-0. Dans une base. Où il y a 4 laser lignes. C'est boum. Fessé. Clairement. Clairement. Donc bref. En tout cas. Ca n'a pas suffi. Pour un Rhinome. Malgré une première game. Bien convaincante. Lose la deuxième. On écart partout. Il reste encore l'occasion. Pour lui. C'est l'occasion pour Rogue aussi. D'aller continuer sur ça. En tout cas. Elle a débuté. On va voir ça. Ce sera juste après. Une courte page de pause. A tout de suite. Tout de suite. La musique là. La musique là. Donc du coup. On est parti. Pour la suite. De ce best of five. Gros best of five. Entre Rhinome et Rogue. Le winner match. De ce groupe. Le vainqueur. Finira premier. Et sera immédiatement qualifié. Là où le perdant. Va devoir aller chercher. Un archio. Voilà. Et le codeau ici. En bas à droite. Rogue. Rogue. Regarde son oeil. Regarde son oeil. Ça me perturbe trop. Oui là. Genre. Et tiens. Claude Rhinome. Qu'est-ce qu'il me cherche ? C'est ça. Et on va à droite de la map. Pour lui faire face. En close position arienne. Il s'agit du joueur de chez MVP. Ryung. Tu veux tester le micro bug ? C'est ça. Tu veux la tester ? Lui c'est pareil. T'as le gauche. Un peu préféré que le droit. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? En tout cas. Il montre sur les deux premières games. Vraiment une réelle volonté d'agression. Sur les deux games. Il va aller chercher un poche avec des marines. Que ce soit au sol. Ou alors que ce soit avec des medivacs. En tout cas. Il veut agresser. Il veut pas permettre au Zerg. De faire un petit peu sa vie. Et c'est pas idiot. Non mais c'est ça. Faut pas laisser le Zerg faire. Mais. Faut le faire avec les builds qui vont bien. Ça a souvent été comme ça le TVZ. C'est un match-up. Enfin. Comme tous les match-ups du jeu. Beaucoup basé sur les builds order. Quand tu commences à avoir une profonde. Enfin une connaissance comment dire. Vraiment approfondie des games. Tu te rends compte que même les parties qui durent 25 minutes. Sont énormément décidées par le build order. Ou les toutes premières actions. Et derrière un joueur prend une avance. Qu'il arrive à construire. A faire perdurer pendant longtemps. Mais qui à tout moment. Si tu te fais. Ou si le mec sort un truc de ouf. Ça va complètement se casser la gueule. Mais que. Voilà. Très très tôt dans la partie. Un joueur va prendre l'ascendance sur l'autre. Tout à fait. Sur le choix de tech. Mais ce que je trouve intéressant. Tu vois. C'est là. On a un pote qui récite CBO. Qui joue macro. Qui pose CCC. Du coup. Nerkio lui. Il prend l'opération. Il rush les ultras à chaque game. Là. Il joue agressif Riyoung. Et d'ailleurs. On l'a vu. Même s'il a réussi à aller chercher les ultras. Et bien. Comme Riyoung jouait pas mal agressif. Et bien. Il avait un peu plus de mal. Voilà. Il se retrouvait sur des timings à fight. Où il avait pas forcément la carapache chitineuse. Où Riyoung arrivait 10 secondes avant. Et là. C'est un peu pareil. Finalement. C'est un peu dans un autre sens. En mode. Riyoung agresse très vite. Donc. Rogue a vraiment pas le temps d'aller chercher les ultras. Après. Est-ce qu'il les veut ces ultras ? D'après les games qu'on a vu de lui ce soir. Rogue qui aime beaucoup jouer. Sur. Un style de jeu Zerg mid game. Que ce soit du Road Travager. Ou bien du Zerling Benling Muta. C'est ça. Zerling Benling. Ca a jamais été vraiment vers le tier 3. T'en avais parlé. C'est aussi parce que tu fais beaucoup de Benling. Ca te prend du gaz. Donc voilà. Et puis c'est pas. Je veux pas dire que le Zerling 3.3. C'est pas Game Breaker. Bien au contraire. Avec le Crackling. C'est cool. Mais. C'est. L'investissement est tellement ouf. Il y a tellement une phase à vide. Où. Soit tu. Soit tu rushes le tier 3. Soit tu le fais que quand vraiment t'as du pognon. Mais ce genre de game. Ca. Pas. Ca n'existe pas. Mais c'est rare. Sauf si t'es en position éloignée. Pareil. Si t'es en position éloignée. Genre sur un Serra. C'est parce que tu rushes le tier 3. C'est vraiment du mid game quoi. T'insistes dessus. Il insiste dessus. Et on va voir. En tout cas. Il va insister sur la macro. Mon Rogue qui pose directement. Sa troisième phase. Après rien ne l'empêche. De faire 40 drones. Et de bourrer sur des roches ravageurs. On est en close position. En close position. Pardon. Rapprocher position verticale. Sur les relax. Les positions sont quand même. Assez proches. Après on a ce caillou. Qui empêche réellement. D'agresser. Comme le faisaient. Auparavant les ERC. Notamment contre Protos. C'était super facile d'agresser. Parce que. Il y avait deux fronts. Qui s'ouvraient automatiquement. Là c'est plus le cas. Il y a un caillou. C'est déjà plus compliqué. Et on a déjà. Un build qui change. Côté Ryung. Qui a fait un 1-1-1. Quoi que non. Il fait juste drop tank. Parce que. Je voyais pas de tank dans la prod. Et je me dis. Ah il va faire un drop 1000. Non pas du tout. Mais ce qu'il fallait. C'est un anti-terrain. Un dépôt dans la prod. Malheureusement. Le supply block. Il va lui coûter très cher. Déjà qu'un tank tout seul. Ne fait pas beaucoup de dommages. Même si. C'est pour se ralentir. C'est bien. On relou. On chope le Reaper. On a un TRD Kafa. On l'a vu tout à l'heure. Pour lui. Que ce n'était pas un signe. Non plus. De ne pas faire Zerling Banning. Puisqu'il avait été annulé. Mais là. Sur les positions rapprochées. Comme ça. Est-ce que. D'ailleurs. C'est pas le timing. Le Medivac était particulièrement rapide. Et ça va y aller. Mais vous le voyez. Un rogue qui joue très serein. Est-ce qu'il est pas complètement. En train de bourrer la rogue là. En fait. Il bourre. Genre il a plus de drones. Il s'arrête à 35. Il a bourré sur 3 bases. Rocherabage. Genre là. La mine. Qui va complètement mourir. Complètement survivre. Le split qui est bien effectué. Le Medivac. Cependant. Se fait gibout convenablement. Et surtout. Il observe. Il n'y a pas grand chose à les tuer. C'est normal. Puisqu'on est en train. De faire beaucoup d'unités. Le tank a peine siégé. Et là. Aïe 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 aïe. Il est déçu. Ray Young. Il est déçu. Il a soulevé. Tout simplement. Sa factory. Du coup. Il va essayer de défendre. Comme il peut. Mais ça va être compliqué. Il y a beaucoup. Du côté. Du joueur de saisinaire. On est sur 34 drones. Mais il faut vraiment qu'il trouve du dégâts. Un rogue. Parce que sinon. Il va avoir du mal. Derrière la B3. Sur le spot. C'est tellement greedy. Ouais ouais ouais. Non mais là. Ça va être du. On va être du. Bunker. Links. Roach. Pas d'option mid game. Cette fois ci. Si on veut. Trouer l'adversaire. Je vais lui dire non. On va approcher. Ah ça fait mal. Oh le bunker qui ne s'est pas fait one shot. C'est assez dur. Ça permet au terrain de gagner pas mal le temps. Il va falloir tant qu'il va kill le bordel. Allez. Le tank. Le tank qui est remonté pile à temps. C'est bien joué de la part de Ryung. Ryung qui est en train plus ou moins de tenir. Là. Regardez. Il se met super bien. Même plus que moi je dirais. Il tient parfaitement. Ceci étant dit. On insiste. Tant que la brèche a été faite. Derrière. L'afflux continu de l'unité Zerg. Il pourrait. Oh là. Faire la diff. Il place le Roach. Le François Bravager. C'est bien joué. Et derrière le problème. C'est qu'on a pas de tank dans la repron. Si seulement il avait pu refaire des tanks. Ryung aurait peut-être eu une chance. Mais là il va devoir se défendre avec un seul tank. Et le problème c'est qu'au bout d'un moment. Un tank c'est beau mais ça prend du dégât. Et ça te demande tellement une micro parfaite. Que tu le perds. Ou alors que la micro que tu exécutes dessus. Tu t'empêches d'être parfait ailleurs. C'est ça. Genre ton split de SIV. Pour qu'il y a de la base de bille. Et là on pose plus le tank. On est obligé de poser le viking. On pose le tank. Mais il y a la bille. Et la bille finalement elle est sur le SIV. Pas sur le tank. Donc tu aurais pu le laisser poser. C'est Rodriki. Et la 30 T E1 et Civic. Ils sont fait abattre. Et on continue de balancer du Zergling Ryung. Qui te font ceci. Et tant on a quand même fait une B3. Mais c'est la merde. Mais le truc c'est de toute façon le Zerg à tout moment. Il peut se dire. Ah ok. Tu ne veux pas quitter. Bon bah je fais 10 drones. Je re-go 5 minutes plus tard. J'ai mon creep. J'ai mes bases. J'ai plus qu'à lancer un T2 et attaquer. Alors après. Dans le cas où il n'a pas tué beaucoup de VCS. Ça peut être tendu. Mais là il en a tué tellement. Qu'à partir de là il peut tout à fait rejouer macro. Le Zerg ici. Ouais ouais ouais. C'est ça. Tant que tu deny les bases. Tu te mets bien. Ces termes de revenus. C'est complètement néant. Pour le genre Terran. Ohlalalala. Mais voilà. Faut décider très vite en fait. Si on transitionne ou pas. Quoi qu'il arrive. Faut une masse d'armée. Pour vraiment ralentir les prises de bases Terran. Pas laisser triple mûler. Et éviter la contre attaque aussi. Parce que le mec il a bourré sur une seule base. Des fois elle t'a 10 marine. Trois tanks. Il faut se passer des choses. Si vraiment tu fais que du drone. Faut se prémunir de ce genre de scénario. Mais là. Ce n'est pas le choix qu'a choisi Rogue. Puisqu'il n'a pas refait de drone depuis tout à l'heure. Il est toujours sur son agression. Il va passer à l'attaque. Il y a encore beaucoup de circling là-dessus. La B2 qui est obligée d'être soulevée. Et il y a tellement peu heureusement. On a le steam quand même sur ces marines. Et là on va péter les dépôts. Et si ça se sauve trop violemment. Ça va être compliqué. On ramène le SI vite fait comme on peut. Et voilà. Les drones enfin lancés. Et c'est la transition effectivement qui est choisi. Un Rogue qui se dit. C'est rien de son. T'étais trop au dessus. Il ne va pas se faire à l'empalette méga. Ou il perd toute son armée. Comme tu le dis. Hop là. Un contre avec lui marine. Ou un tank est vite arrivé. Ces marines ont le steam. Ça peut faire mal. Donc là il n'y a pas d'up. Côté Rogue. Le truc c'est que. Il ne va jamais réussir à sécuriser ses trois bases. Riong en fait. Et ouais. Il y a trop de ravageurs. Il y a trop de tout. Limite là. Il peut perdre le troisième CC. Ah ouais. Alors c'est bizarre. Il ne va pas avec les links. Mais. Oh là là. Ok. On a temporisé la Kayas. On a les quelques air links pour un buy. Donner la visu. Riong qui va s'installer ici. Puisqu'il voit que c'est le moment de. C'est le point de tension de cette game. Mais il n'a pas en sous-estimé cette B2. Qui pourrait se faire un buy par quelques links. Il se sent de sortir. Parce que la transition. Il sait qu'il n'y a pas. Il n'y a pas de chance de transition. Et maintenant affronter cette population. Ça va être aussi. Sur. Allez. L'engagement de la part de Rogue. Qui fait un sur-end. Pratiquement. Parfait. Les builds corrosifs qui vont tomber là-dessus. Heureusement que les mines ont été bien esquivés. Mais cela dit. Avec le steam. Tous les air links sont morts. Est-ce qu'il n'est pas un peu de commit. Un peu trop sur les air links. La Rogue. Où sont les Veenings. Où sont les Roachs. Pour sécuriser ses ravageurs. Ca va passer de peu. Je pense que. Heureusement qu'il a fait du dégâts. Au niveau éco tout à l'heure Rogue. Parce que sinon. Sur cette counter attaque. S'il n'avait pas perdu 30 VCS. Rayoung. Il était complètement dans la game. C'est ça. Les mines ont fait. Super mal. Mais la reprod du joueur Zerg. Massive. A faire la diff. Surtout qu'on a claqué. Quelques bulls tout à l'heure. Avec le run by the Lynx. On va chopper le tank. Non. La micro tankivac. Et excellente. Et on va. Biller les mines. Oh. Il est chaud. Il a remonté la mine. Avant qu'elle ne prenne la bille. La double vo. Qui est envoyée. De la part du bon Rogue. Qui va dérouler sa game. De toute façon. Là il a B3. Avec du drone dessus. Après il n'a pas énormément de drone non plus. On est que sur 38. Ce qui donne l'espoir au joueur terrain. Oui. Mine de rien. Il a raison. En terme de valeur d'armée. C'est. Kiff kiff. C'est la même. Non mais tout à fait. Il est. Il est pas mal. Le bon. Le bon Riyoung. Il a fait preuve d'une bonne micro gestion. Jusqu'à présent. Je pense que s'il y a un point. Qu'on ne peut pas enlever à Riyoung. C'est sa micro. Qui est vraiment dingue. Contrairement à un Polt. Qui n'est pas forcément. Très impressionnant. Après ça reste Polt. Il est super bon et tout. Je pense que Riyoung est meilleur. En terme de micro de marine. De double drop. De multi test. Etc. Il est super impressionnant. Oh non. On n'a pas pu relever le dépôt. Du coup les Erving font mal. Derrière. On attaque un peu à l'arrache. Les ravagers qui arrivent sur un côté. Complètement inattendu. Ça surprend le terrain. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Il y a beaucoup de roaches ravagers. On se demandait un peu ce qu'attendait Rogue. Pour sortir les roaches. Depuis tout à l'heure il fait du gling. Qui se font un peu défoncer. Mais là il sort enfin les premiers roaches. Qui vont lui permettre. Les premiers. Pas les premiers. Qui vont lui permettre. De se mettre bien. Et c'est le GG. Pour le joueur Jiner. Qui va aller prendre le 2-1. Solide. Il fait son all-in. Ça passe. Game classique. Mais propre de sa part. Oui. C'est ça. Solide. Mais propre. Il n'y avait rien de plus à ajouter ici. Il fait sa strat. Ça passe. Ça grid un peu. Dédestabilisé sur le build. Le supply block. Il ralentit le tank. Ça n'impacte pas sa sortie. Puisqu'elle était là. Mais ça ralentit éventuellement le réacteur. Qui te permettait de faire des mines derrière. Bref. On a quand même deux balles de match. Pour le joueur Zerg. Voilà. Effectivement. Deux balles de match qui sont lancées. Donc. Soit il s'impose maintenant. Soit il aura une autre chance de s'imposer. Mais ça veut dire que. Si. Le joueur qui est ici en bas. À gauche. Il s'agit de Rogue. Oui oui oui. Si. Si Rogue tout simplement. Et bien. Non là c'est pas Rogue. C'est Ryung ça. Perdu. Perdu. Bim. Et ici du coup nous avons. Ryung. Bon du coup vous venez de le voir. Est ce que. La logique voudrait. Que ce soit Rogue. La logique est là quand même. À un moment. Voilà. Il faut. Il faut être là. Donc du coup. Donc du coup. Je disais si jamais Rogue venait à perdre cette game. Ça permettrait aussi à Ryung d'avoir sa chance. On rappelle que c'est le winner match. Le vainqueur de cette game. Euh. Et bien. Passe tout simplement. Un. Playoff. Pour aller rejoindre les. Précédents qualifiés. À savoir. Est ce que tu vas pouvoir nous résumer les précédents qualifiés. Je te donne ce. Cette tâche. Alors. Hier. Hier du coup. On a eu. Massa. Et Reality. Si je ne dis pas de bêtises. Et Goumio. Goumio. On a eu Snowt et Reality. Attends. C'était pas le même groupe. C'est pas Snowt et Soul. Reality et Soul. Attends j'ai un doute. Genre. Oh la la. Reality était pas dans le même groupe que Snowt. Le premier groupe y'a Mana. Puisqu'il fait l'arnaque totale. Et Snowt était premier. Donc c'est Mana et Snowt dans le premier groupe. Le deuxième c'est Reality et. Et. Putain. Ah c'est chaud. Impossible de me souvenir. C'est pas le groupe de Soulki justement ? Y'a pas Soulki dans ce tournoi. Ou alors il s'est déjà fait sortir. Reality il était contre Zer. Ouais. C'était qui qui. Le Zer qui s'est fait défonce. En essayant sur cette même map. De le Drop Queen. C'était. Ah y'avait. Y'avait. Solo. Firecake. Ah mais oui. C'est Hydra. Et Hydra. Donc du coup c'est. Les deux joueurs qualifiés sont. Hydra et Reality. Voilà. Hydra et Reality. Mais oui. Evidemment. Evidemment. On a retrouvé. On est chaud. Et donc. Le premier qualifié va se déterminer. Dans ce groupe des. Pas plus tard que maintenant. Oh la la. Non mais c'est la fatigue. Ne vous inquiétez pas les gens. Bref. Le Terre des Cafards. Qui est lancé derrière. Qui n'a pas dit son dernier mot. On n'a pas le TX dépôt. Chez Ryung tout au moins. Pas aussitôt que ça. Attends. On a battu un Roach là. On va complètement partir sur un Line Roach. Y'a pas le dépôt. Y'a pas le dépôt. Bon. Est-ce que ça a été mappé. J'imagine. Complètement. Enfin la B2 maintenant. C'est l'heure où il faut. Cliquer dans la base adverse bien loin. Espérer voir le battle. First Blood. First Blood. Donc voilà. Là il va y aller. Il va faire des Roach. Est-ce que Rogue va pouvoir s'imposer en moins de 10 minutes. Sur. Sur un Grogo à base de Roach. Ravageur. Seul l'avenir nous le dira. Les amis. Deux drones. Balancés. C'est. Ah. J'adore. C'est le build que je préférais. Sur un shoot-esque contre Terran. Seasvers. C'est le Sea Roach. T'arrives et le mec est là. Bunker. Bunker. Faut faire des tanks. Et derrière tu drones. Drones. Mais bon. Sur les IACI. Tu te fais tellement full niveau éco que ça passe pas. Mais t'as toujours le potentiel d'arnaque. Oliya il pin pas. Et au moment où il se dit. Ah mais en fait il a fait transition. Et là il sort de chez lui. Et là il y a 15 Speed Roach qui arrive. Pas de sérieux. Mais tu m'as acheté le poiré. Voilà. Bon. Euh. C'est. Il en fait quand même de Ravager. Donc ça lui bouffe. Potentiellement le gaz de son tiers d'eux. Le dominant n'était pas là. Donc on a pris quand même la boitier. Oh la 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 la. C'est excellent ce pool les civils. Ouais c'est bien. Il gagne un peu de temps. Cela dit il en a déjà perdu 4. Oh le Ravager qui est bloqué par les VCS. C'est bien joué. Est-ce qu'il va tomber ? Oui il va tomber. Ça c'est une bonne opération. De la part de Ryung. Qui va se débarrasser peut-être en plus de l'Overlord. Qui va peut-être supply notre bon Zerg. Mais les dégâts sont là. C'est une dizaine de workers. Et derrière on drone. C'est le fameux build dont vous nous parlez. Le Searoach. Tu mets une pression bien. Tu tues l'IVCS. Et derrière. Ok. Je pose B3. Et je me mets bien. Ça a pas l'air ouf hein. Même s'il fait ses 10 drones. Euh. Bon. Il y a Tankiwa qui va arriver derrière. Qui va emmerder. Qui ne devrait pas prendre de drones. Mais qui va. Enfin voilà. Qui taquine. On a les 3 bâtiments importants qui sont là. Ah mais il n'y a pas l'extension. Ni là ni là. Ça c'est presque le plus dur pour le Terran. Ça va lui faire un trou dans la prod quoi qu'il arrive. Je sais pas ce que tu penses. Mais j'ai l'impression que Criune il a fait 3... Les 4 games. Les 4 fois le même build en fait. Et même contre Nerkyo. Il a fait vraiment tout le temps le même build. Donc c'est le genre de build en fait. Bon. C'est solide. Tu peux pas vraiment te faire sanctionner. A part un peu comme ça. C'est dur de se faire arnaque. Mais... Quand tu... Analyse bien le truc. Il y a toujours moyen d'arnaquer. Et là il a bien compris Rogue. Heeeeh. Rogue il refait du Link là. Est-ce que c'est pour défendre ça ou est-ce que ce n'est pas pour euh... WIT 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 Tu le sens celui-là ? Ah non il y a le dépôt. Ah c'est bien je le dépôt. Lui il le fait toujours en mid game. Pas trop tôt. Et au cas où le mec il pull first. Il arrive... Bref. Thier 2 qui est lancé. Le tank qui va. Qui joue toujours. Le Fosher qui tapote. La B3. On casse le Cripp déjà. Rien que ça c'est ouf parce que ça... Bah ça a forcé le Jorzerg à s'activer sur le setup de défense. On voyait par exemple un Earthshow placer le Spoiler ici. Très bien. Ah bah j'avoue c'était le build de WCS de... Tout simplement de Polt. C'était... Tanky Back avec un Viking. Derrière. Tu prends les over. Et après tu droppes. Et après tu vas dropper. Donc faut voir un petit peu comment va jouer Rieng. Pour l'instant 3ème CC sur le slot encore. Comme Polt. Mais... Pourquoi les terrennes font-ils ça ? Regarde les Arrimes sur le code droit. Il va juste être cancel ce 3ème CC en fait. Voilà. Et on fait le tout. Ouais non mais ça je trouve ça super. Oh la la. Enfin surtout que tu perds. Sur cette carte c'est vrai que tu perds beaucoup. Parce que le CC t'es obligé de le faire dans la main quoi. T'as juste pas de place. Ouais mais bon. Derrière entre avoir ton CC et pouvoir le peser. Attention mais est-ce que le tank va être suffisant pour empêcher les Arrimes de cancel son CC. Le CC qui va se terminer en fait. Une fois qu'il est fini c'est bon. Mais tant qu'il est en construction tu ne veux absolument pas te faire handbuy. Heureusement pour Riong il va avoir le temps de le sécuriser. Derrière il y en voit le 1-1. 1-1 côté Zerg aussi. Ca va se lancer en macro game sur Ulrena. Est-ce qu'on va avoir une fan game aussi épique entre Polt et Narcchio ? Bon on dit bon, y'a le 1, y'a le Steam, Eldorax qui ont été rajoutés. On balance quelques petites bullettes sur le côté. Zergling qui sont split à tout va. Faux voilà. Faux pour le map control mais avec du link. C'est parce que les over, t'as le viking qui traîne ça c'est bien chiant. On fait un petit vigilant quand même pour rassurer la strat. Qu'est-ce qu'on ajoute derrière ? Simplement repousser le creep gentiment. Un tank qui repart. Pendant qu'on a Agwim. Oh ! Qui rejoint. Depuis 5 mois. Big up. Ok. Très bien. Heuuu. Donc on a 2 mines balancées. Oh j'allais dire j'aime. Ca permet d'éviter les circles. La petite combinaison tank, marine, mine. Mais tu ne peux pas proteo les deux sauf si tu as fait 2 usines et ce n'est pas le cas là. Donc en fait c'est juste qu'on a un tank. Et d'ailleurs en fait on fait bio. En fait on fait MMMMM. Et je sais pas ce que tu en penses mais je trouve que MMM avec de la mine contre Roach, ravageur, c'est pas fou. C'est pas fou. Maintenant c'est un steel qui se fait. Effectivement c'est pas monstrueux. C'est pas aussi bien que des tanks mais... Tu peux gagner avec quand même. Là-haut dans les Roachs c'est quand même bien massif. Je vois, je vois, je vois. C'est sûr que c'est tricky parce que... Bon t'as pas trop de problème de friendly fire mais si tu les fais style c'est galère. On sort avant le... Ohlala. Juste avant le boucle de combat qui se termine mais on a déjà double steve et donc c'est dur. Il veut vraiment mettre la pression pour empêcher le joueur zack de se mettre bien. Le problème c'est Krog il est déjà bien. Il a déjà sa B3. La B4 qui va se terminer. Les 64 drones qui sont prêts. Et il va faire que produire maintenant le bon Rog. Cependant c'est intéressant. Là il a pas fait de spire alors que c'est une map qui s'y prête plutôt pas mal. Du coup il va jouer Roach, ravageur, zergling. Un steel qui lui avait permis de s'imposer à la game précédente. C'est ça. Et là donc ça va tacler la caillasse qu'on va déblayer tranquillement. On est sur le côté avec passe de marine, les mines, le tankulé. Et 2-2 qui va être lancé. Gland, reconstruction glial d'envoyer. Rog qui est à 139 de population. Quand même 40 de pop devant son adversaire. C'est quand même pas rien. Il vient de réduire l'écart là-dessus. Rion en reproduisant un maximum 2 maraud. Finalement c'est marrant. Il a pas du tout joué le style de jeu qu'il avait joué contre Narchio à base de masse marauder. Après vous me direz il en a pas trop eu le temps non plus. La plupart des games se sont finis assez vite. Il envoie le 2-2. Mais ça y est. Il met enfin en place le style qu'il avait joué dont on parlait. C'est-à-dire marine marauder medivac bourrin. C'est ça qui est un peu marrant c'est qu'on est en train de se rentrer sur une game vraiment standard. Sur Ruel Reynard. Ca arrive quand il y a le Satuco qui est mis. Il va y avoir une proximité de ouf. C'est juste que derrière la game elle peut complètement partir en cacahuète à tout moment. Pendant que les devivacs sont en train de s'infiltrer tranquillement au sud. Ou dans le Roach avec le speed. Il y a le 2-2 dans les centres techniques. Et voilà. Au niveau de la pop ça met un petit peu le ton sur cette game. 192 face à 129. Et honnêtement la défense il y a juste rien en fait. C'est Ryung qui fait reposer sa game sur sa capacité à accumuler un gros marine maraudeur de 2. Mais tant qu'il a pas ça il est super faible. Et c'est le cas de maintenant. C'est le cas de ce moment précis. Ou si Rogue attaque il a moyen de se mettre tellement bien. Et ça va être passif. On va même de finir la game. Effectivement on a le drop ici qui emmerde. Qui force le zergling à faire demi-tour. Donc la fenêtre se perd un peu voilà. On y laisse quand même que le zergling. Et on y va. On y va. On y va. Avec quand même quelques ravagers. Le temps qui est tout seul. La mine genre vite faite. Ouais. Elle a pas. Il faut 2 builds corrosifs. Pour la sanctionner ça ne sécurira pas. Elle va taper. Le problème c'est que là. Il y a beaucoup trop. Côté zergle. Le fameux hack league du swarm. Avec quelques builds corrosifs. Qui ne connecte même pas. Mais il y a trop de toute façon. On est 1-1 contre 1-1. Puisque ce 2 n'est pas terminé. Les VCS qui sont mis à contribution. Qui sortent de la B3. Pour tenter aux joueurs de chez MVP. De ne pas perdre ce match. Mais il semblerait bien. Que Rogue aille tout simplement choper sa victoire. Et finir 1er du groupe. Et voilà. Victoire donc massive. En perspective de Rogue. Pour finir comme tu le dis. 1er. Tranquillement. Et donc Ryung qui va sans. Qui va devoir affronter. Le bon. Nerkio. Nerkio c'est ça. Premier match. GG. 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 Donc un Rogue qui a su être meilleur. Tout simplement. Que son homologue. Coréen. Ryung donc. Qui malgré une victoire assez convaincante. Va devoir rejouer Nerkio. C'est ça qui est fun. Ils vont devoir se rejouer. Non j'ai dit de la merde. Attends. Bah si. Ah non c'est le premier match. Et après il y a eu pas le temps. On nous a réglé. Je fatigue. Je fatigue. Je fatigue. Pendant qu'il a dit. On l'a pas mentionné. Mais ça l'a mentionné. Je l'ai dit en plus. Oh Yogo. Oh vas-y. Je fatigue. Je suis embrouillé. Bref. Mais c'est pas grave. On peut le mentionner une deuxième fois. Deuxième fois. Allez. Peut-être que si vous voulez abonner maintenant. Vous vous abonner. On vous mentionnera deux fois. Vous pouvez recréer un compte Twitch. Et vous abonner deux fois. Ça fait. Je suis sûr qu'il y a au moins une personne qui fait ça. Ou bien si vous voulez soutenir en plus du secret. Vous pouvez aussi faire une petite donation. Ah oui. Bah oui. Et puis d'abord. Et puis d'abord. On a casté tous les... Un petit Kidder Bueno au moins. Un petit Kidder Bueno. Un petit Kidder Bueno. Mais d'ailleurs. Faites-vous bien quand les viewers nous avaient filé de la tune pour qu'on ait une trousse pour faire les tirages au sort. Ah merde. Ah oui j'avoue. Le crayon. On avait pas de bics. On a pas de bics au gaming. C'est le problème. Ouais quand on a fait le tirage au sort. Ouais. Bate à Phoenix. Oh oh. Yogo Fatih. Yogo Too Bet c'est ça. C'est l'heure. T'sais à 10h. Attends. Fait nuit depuis longtemps. En tout cas à tous ceux qui nous suivent depuis plus de cette soirée. Comme on vous le répète. On est tous les deux. Coca nous a fait faux bon. Le Coca Bandon comme on pourrait l'appeler. Le Coca Bandon. Envoyez lui ça. Hashtag Coca Bandon. Coca Starcraft. T'es qu'une merde. Pourquoi t'es pas là. Faut être comme ça un peu. Faut être dur. Voilà. C'est la loi du sport. Coca dans ce mois. On va se lancer pour le dernier BO5 de la soirée. Ca va être un rematch. Ca va encore être un TVZ. Ce qui signifie qu'on aura eu que du TVZ durant l'intégralité de la soirée. Cool. Mais ça ce sera juste avant. Une courte page de pause. A tout de suite. A tout de suite.